Musique Alors je suis super content de revenir avec une vidéo thématique en plus on est sur un sujet léger, sur un sujet facile sur un sujet glamour la prison La prison est un espace à part de la société c'est l'institution de la punition et cette punition elle repose sur l'isolement et sur la séparation d'avec le monde du dehors. Pour ceux qui sont à l'extérieur c'est un monde secret, opaque et inaccessible et qui suscite pas mal d'inquiétudes et d'idées reçues, voire de fantasmes c'est aussi un espace qui est au coeur de très nombreuses réformes et études depuis sa mise en place dans sa forme moderne fin 18ème, début 19ème qui traverse régulièrement des crises et qui fait aussi l'objet de beaucoup de remises en question critiques, notamment de la part des milieux militants. C'est donc un sujet extrêmement discuté et auquel le cinéma le théâtre et la littérature s'intéressent très régulièrement Et les arts plastiques ne sont pas en reste il y a de nombreux artistes qui ont approché la prison à travers leurs oeuvres pour tenter d'encerner les enjeux de comprendre ce qui s'y joue et aussi de poser un autre regard sur elle et puisque la prison c'est avant tout une réalité bien matérielle, qui est celle d'une architecture qui marque la limite entre le dedans qui est l'espace de la punition et le dehors, qui est l'espace de la liberté j'ai choisi de centrer cette vidéo sur les oeuvres qui approchent la prison comme un lieu, comme un bâtiment et comme une architecture Je pense que je ferai une autre vidéo plus tard sur l'intérieur de la prison sur la vie des détenus sur ce qui s'y joue en termes d'enjeux sociaux etc. Mais du coup pour l'instant on va se concentrer sur la prison vue du dehors Et pour entrer dans le vif du sujet quoi de mieux que le travail de l'artiste française Laure Tixier et sa série Map with a View qui s'est intéressée à l'architecture des prisons et à leur place dans le paysage urbain ou rural A l'origine de cette oeuvre il y a une balade dans le 14e arrondissement de Paris Pour se repérer Laure Tixier ouvre Google Earth et remarque qu'à côté de sa position il y a une grande zone floutée c'est la prison de la santé En effet depuis 2018 il y a une bataille entre Google et le ministère de la justice Tous les établissements pénitentiaires français sont floutés sur le site de cartographie Cependant la prison de la santé étant la seule prison de Paris intramuros toujours en fonction Sa position est particulièrement sensible et elle était déjà floutée depuis les débuts de Google Earth Son emplacement en plein Paris lui vaut d'ailleurs quelques particularités Le but est notamment d'éviter les évasions et la santé n'en a connu que trois dans son histoire dont deux particulièrement spectaculaires celle de Jacques Mérine en 78 et celle de Michel Vaujour en 86 que sa femme était tranquillement passée chercher en hélicoptère Bref pour en revenir à Laure Tixier et à sa promenade dans le 14e arrondissement après avoir découvert ce trou béant au milieu des plans de Paris elle décide de le réparer et de le combler Elle réalise d'abord une sculpture textile dans laquelle elle inverse les proportions Non seulement la prison est réintégrée dans la ville mais elle prend même le dessus sur le quartier qui l'entoure Dans son oeuvre, ce bâtiment froid et assez lugubre est figuré par des étoffes douces et colorées Les différents tissus ont été choisis par l'artiste pour évoquer les nationalités des détenus car c'était le critère de leur répartition au sein de la prison jusqu'en 2000 C'était d'ailleurs une des particularités de la santé A partir de cette première oeuvre l'artiste a travaillé pendant plusieurs mois sur l'architecture carcérale toujours en se basant sur Google Earth Elle a continué à repérer les zones de flou ou les architectures géométriques qui contrastaient au milieu des villes et des campagnes à travers le monde et elle a retracé les plans de tous ces bâtiments pour former ce qu'elle appelle un inventaire des géométries de l'enfermement Ses recherches se sont déclinées sur différents supports vidéos, broderies, aquarelles ou peintures murales Personnellement j'aime tout particulièrement ces peintures parce que quand on les découvre sans avoir aucune idée du propos de l'oeuvre on imagine des symboles mystérieux, d'anciennes runes ou des traces d'un langage perdu et quand on regarde le cartel et qu'on comprend que c'est en fait le plan de la prison à l'aire de Riad ou de Santa Marta à Mexico l'effet de contraste est saisissant et notre belle imagination est très vite ramenée à la réalité parce que la prison représente justement l'enfermement et la fermeture de l'imaginaire Regarder la collection de plans de l'ortixier ça permet de repérer les différences mais aussi les points communs entre ces bâtiments qui sont pourtant disséminés dans le monde entier on se rend compte des logiques qui se cachent derrière les choix architecturaux et de la rationalité mise au service de l'enfermement et du contrôle des détenus Ces points communs témoignent d'ailleurs de la politique de construction carcérale qui a été appliquée durant la période coloniale et qui a imposé les grandes prisons comme méthode punitive principale dans les territoires colonisés En fait, en réalisant ces oeuvres, l'artiste a démontré qu'il existe une approche homogénéisée et mondialisée de l'enfermement dans de grands ensembles carcéraux qu'elle-même ne semblait pas soupçonnée en commençant son travail C'est dans ce sens que l'ortixier dit que dans cette oeuvre on peut lire un peu de l'histoire du monde En tout, l'artiste a redonné leur forme à une trentaine de prisons un peu partout dans le monde et elle nous permet à nous, en tant que spectateurs, d'avoir une approche critique de l'histoire de l'architecture carcérale Elle redonne également une certaine place dans l'imaginaire collectif à ces lieux que la plupart d'entre nous préférons ignorer ou sommes plutôt contents de ne pas trop bien connaître Parmi les prisons sur lesquelles l'ortixier a travaillé, il y a notamment une autre prison parisienne qui n'est plus en activité aujourd'hui, celle de la Roquette A l'origine, il y avait en fait deux prisons, toutes les deux inaugurées en 1836 Elles étaient situées à l'emplacement de l'actuel square de la Roquette dans le 11ème La première, qui était officiellement et joliment nommée le dépôt des condamnés et qui fut surnommée la Grande Roquette accueillait les criminels en attente de partir pour le bang et les condamnés à mort Elle a été détruite en 1900 La deuxième, qui était surnommée la Petite Roquette était une prison pour enfants de 7 à 20 ans puis une prison pour femmes de 1935 à sa fermeture en 1974 C'est de celle-ci que l'ortixier a dressé le plan et c'est aussi à cette prison qu'est consacrée l'oeuvre La Roquette, prison de femmes de Nelly Alter, Nicole Croizet et Jodie Blom, réalisée justement en 1974 D'origine turque, Nelly Alter est une artiste plasticienne, vidéaste, photographe, performeuse bref, l'autrice d'une oeuvre polymorphe A partir des années 70, son travail se charge de fortes préoccupations politiques et sociales et l'oeuvre La Roquette, prison de femmes, s'inscrit complètement dans cette évolution Nelly Alter est largement investi dans la lutte politique pour le droit des femmes et des travailleurs en France et en Turquie, donc son pays natal Son travail s'intéresse énormément aux questions de migration, au féminisme, à la lutte des classes ou aux communautés marginalisées ce qui lui a valu d'être qualifié d'artiste sociocritique Mais son travail a aussi été désigné comme ethnocritique puisqu'elle utilise les outils de l'ethnologie pour mener des enquêtes de terrain et pour collecter des récits qu'elle retranscrit ensuite à travers ses oeuvres Elle-même dit que son travail est semi-documentaire, semi-artistique Donc ces deux aspects, le travail d'enquête et l'engagement politique on les retrouve aussi dans ses oeuvres collectives Ce qui est le cas avec La Roquette, prison de femmes pour laquelle elle a collaboré avec la réalisatrice Nicole Croizet et la plasticienne Jodie Blum L'idée de cette installation, c'est de montrer la réalité des conditions de détention des femmes en France Elle est constituée de dessins, de photos et d'une vidéo d'une vingtaine de minutes Cette vidéo a été créée autour du témoignage de Mimi qui est diffusé en voix off Mimi est une ancienne détenue de La Petite Roquette qui a accepté de raconter son incarcération sur un magnétophone sans aucun témoin, sans question, de façon complètement libre La vidéo enchaîne des longs plans sur les murs de la prison et des mises en scène de moments de la vie des détenus comme des séances de dessin, de tatouage ou de lecture Comme femme dans l'atelier 2, il y avait surtout des chèques sans provision des cambrioleuses, usage de faux papiers, prostituées, vagabondages Il y avait aussi une meurtrière en instance de partir en centrale Une autre avait été accusée de vol de tableaux Ces femmes venaient de tous les milieux, aussi bien bourgeois qu'ouvriers Les rapports entre détenus étaient en général assez bons Il y avait pas mal de lesbiennes Les sœurs envers cet état de choses étaient tolérantes Elles ne pouvaient l'ignorer car certaines attitudes étaient trop flagrantes Je ne suis pas lesbienne, mais je me suis quand même amusée à flirter avec les unes et les autres Pour passer le temps, et ma foi, j'en tirais certains avantages Car lorsque, comme moi, on n'avait pas d'argent, les copines continuaient pour nous Cette vidéo propose une autre vision des femmes en prison que celle qui avait été montrée jusque-là Notamment par le cinéma, où le carcéral au féminin est bien souvent un prétexte pour des scènes dénudées Ou des bagarres entre détenus, ou des surveillantes un peu trop sévères C'est même un sous-genre en soi, le WIP pour Women in Prison Qui navigue entre la série B et la sexploitation L'œuvre de Neil Yalter, Nicole Croizet et Jodie Blum est donc bien loin de tout ça Elle se base sur le réel pour montrer le réel Les dessins et les photographies qui complètent la vidéo reprennent également des morceaux de témoignages de Mimi Ils appuient sur l'enfermement physique mais aussi mental des détenus Et sur le traitement sexiste dont elles sont victimes Et qui s'ajoutent au traitement déjà peu digne réservé aux prisonniers et prisonnières Au final, l'ensemble de l'installation articule le vécu des détenus Tel qu'il a été transmis par Mimi et l'architecture de la prison Les longs plans de la vidéo sur les murs décrépits Appuient sur leur rôle de limite entre l'intérieur et l'extérieur Et sur la symbolique de l'architecture carcérale Sur ce qu'elle représente à la fois pour ceux qui vivent dedans Mais aussi pour ceux qui vivent dehors En 1975 sort l'essai surveiller et punir de Michel Foucault Le philosophe et historien y examine l'histoire de l'institution prison Pour encerner les enjeux fondateurs Et il fait notamment la liste des nouvelles façons de punir Qui sont mises en place à partir du 18ème siècle Et qui conduisent à l'avènement de la prison Et parmi les points de cette liste, il affirme notamment Que l'un des rôles de la prison c'est d'être visible de tous De façon à dissuader les gens de commettre des crimes L'architecture carcérale serait donc une sorte de leçon de morale publique Qui aurait un rôle à l'intérieur de la prison Donc surveiller et contrôler les détenus Mais aussi à l'extérieur De dissuader et d'impressionner les futurs potentiels criminels Et en fait ce sont déjà ces deux espaces Qui sont au coeur de la roquette prison de femme Donc le dedans, le dehors et entre les deux le mur En plus dans le cas de la prison de la roquette Il s'agit d'une architecture carcérale particulière Car elle a été construite sur le modèle du panoptique Le panoptique c'est un dispositif architectural Qui a été mis au point par Jeremy Bentham Un philosophe du droit britannique A la fin du 18ème siècle Il permet à un surveillant unique D'observer toutes les cellules d'une prison en même temps Depuis une tour centrale Et sans être lui-même vu par les détenus Les prisonniers ont donc le sentiment d'être constamment surveillés Sans pouvoir eux-mêmes voir qui les surveille Le gardien observe sans être vu Les détenus sont observés sans rien voir Le gardien peut d'ailleurs ne même pas être à son poste Tant que les détenus pensent qu'il y est En ayant l'impression d'être surveillés en permanence Les prisonniers finissent par intégrer cette surveillance en eux-mêmes Et à partir de ce moment-là La discipline fonctionne en pilote automatique Puisque en fait les prisonniers eux-mêmes se surveillent Et d'ailleurs ce sont les prisons de ce type Qui enregistrent le plus fort taux de folie et de suicide En France, le modèle du panoptique n'est aujourd'hui plus vraiment d'actualité Et le seul établissement panoptique encore en fonction est la maison d'arrêt de New York Qui est ouverte depuis 1853 Mais il tend à être remplacé par la vidéosurveillance Surtout dans les établissements qui ont été construits récemment Avec la vidéosurveillance, les détenus ne peuvent que très peu voir leurs gardiens Et avoir très peu d'interactions sociales Tout en se sachant surveiller 24h sur 24 Dans Surveiller et Punir, Foucault a étendu les principes du panoptique à l'ensemble de la société moderne En l'approchant comme une société disciplinaire Qui repose sur la surveillance potentiellement constante des individus Qui finissent donc par se surveiller eux-mêmes Mais aussi par surveiller tous les autres Donc en fait, si je résume vraiment très très grossièrement Pour Foucault, la société moderne est une société disciplinaire Qui prend pour modèle le fonctionnement de la prison Or le modèle le plus abouti de la prison, c'est le panoptique Donc la société moderne est une société panoptique Où tout le monde surveille tout le monde et se surveille soi-même Michel Foucault est décédé en 1984 Mais sa réflexion sur la société panoptique a été prolongée Par plusieurs théoriciens et théoriciennes Notamment pour s'appliquer à notre ère contemporaine des réseaux sociaux Où l'invisibilité de l'observateur est facilitée par les écrans interposés Et c'est autour de ce principe que le collectif United Visual Artists A imaginé une installation multimédia Qui a été présentée à la Getty Lyric à Paris en 2011 Enfin, plus qu'un collectif, United Visual Artists C'est un cabinet d'art et de design londonien fondé en 2003 Qui rassemble des membres venus de tous les horizons Beaux-arts, images animées, ingénierie, etc. La plupart de leurs installations audiovisuelles ont en commun de faire dialoguer le numérique et les médiums des beaux-arts Donc peinture, sculpture et tout autre médium classique Ils jouent beaucoup avec la perception et avec la subjectivité des expériences individuelles des spectateurs Ils font aussi pas mal de collaborations Notamment avec des personnalités du monde de la musique Comme Massive Attack ou James Black par exemple L'oeuvre présentée à la Getty Lyric intitulée Rien à cacher, rien à craindre Est une installation sonore, visuelle et lumineuse Qui s'étend dans l'ensemble du bâtiment La position, les mouvements et le visage des visiteurs sont scannés et analysés par un logiciel Ils savent qu'ils sont observés, jugés, catégorisés Mais en même temps l'installation est très ludique Et leur donne la possibilité de manipuler la lumière, l'image et le son en utilisant directement leur corps Ils se prêtent alors au jeu et deviennent des objets d'observation volontaires La question qui se pose alors c'est Est-ce que c'est moi en tant que spectateur qui contrôle l'installation Ou est-ce que c'est l'installation qui me contrôle ? Cette oeuvre critique les nuisances du tout numérique En même temps qu'elle salue les possibilités permises par une telle technologie Elle pose aussi la question de la place de la technologie dans nos vies Et de ce que nous avons conscience ou non de données à observer à travers elle De plus, l'une des idées de Foucault sur la société panoptique C'est que l'observateur tire des connaissances de l'individu qu'il surveille C'est également ce qui se passe avec les algorithmes Dans cette installation ou dans notre vie quotidienne Dans cette idée et dans cette oeuvre, les murs des prisons ont perdu de leur monumentalité Et de leur symbolique en devenant des écrans Les limites entre le dehors et le dedans sont floues Mais l'idée est la même, être vu sans voir qui observe Et même se donner volontairement à voir sans savoir qui observe On n'est plus dans une architecture pure et dure Mais dans l'idée plus diffuse d'une métaphore de la société issue des logiques de la prison J'espère que cette vidéo vous a plu et intéressé Il y aurait encore beaucoup de choses à dire Notamment par exemple sur les programmes artistiques Qui sont menés par de supers associations en prison Ou sur les créations spontanées de détenus Mais je pense que cette vidéo va être assez longue comme ça Si vous l'avez aimé n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne Tout ça tout ça Merci beaucoup à Perrine qui m'a aidé sur ce script Et grâce à qui j'ai appris plein de choses sur les prisons et sur leur fonctionnement Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada